Il y a deux personnes à fait ici, ils ont tout simplement proposé un grand mandat pour le président. Ils sont à la justice. Maintenant comme ici, il y a des expérimistes, ils sont avec lui. Il y en a qui ont créé des colonnes montagnes dans sa compétit, ils sont encore avec lui. Nous nous demandons de dire maintenant qu'il y a une grande façon de faire ça, c'est pas la peine de contrôler. On est en lieu de résister. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'il y a une grande façon de faire ça. On marche, on marche, la situation va se rire. S'il parle de ça pendant trois jours, il parle de ça pendant trois jours, et il reste. Il n'a qu'à me dire, je ne sais pas comment, elle passe dans la. D'où pourrez la dire ? D'où pourrez, je partage vraiment ton avis. J'ai dit que je n'ai jamais un peu jacassé. Mais je suis un facolé a prouvé qu'au sein de l'Empire, jacassé, honnêtement, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Mais je suis un facolé, quand il est allé, il a dit que l'Anse-en-Comté n'était pas un bon président. Après, il a changé, il a dit que ce n'est pas la faute de l'Anse-en-Comté, que c'est la faute des premiers ministres qui étaient concrets de l'Anse-en-Comté, et que c'était la faute de cas de l'Anse-en-Comté. Maintenant, aujourd'hui, ce sont ces cas-là qui sont à l'apprentissage de l'Anse-en-Comté. Nous ne serions pas prêts à l'Empire de l'Anse-en-Comté. À part le dernier que moi je connais, dites-moi, quel est le cas MPG à l'Anse-en-Comté de l'Anse-en-Comté ? Et oui, il n'y en a pas. Et il a dit, il a dit lui-même, il n'a pas été prêts à l'Empire de l'Anse-en-Comté, il n'y a pas de cas-là. Il dit, les gens qui ont été à l'Empire de l'Anse-en-Comté ne peuvent même pas être égés. Ils disent être égés. Donc, je voudrais lancer un appel sur l'Anse-en-Comté ici, aux militants du réfugié à l'Anse-en. Il faut qu'il se rende compte que le chien a répondu à tout lui, que Dieu me dise à l'Anse-en-Comté, qu'il ne peut pas gérer ce but, qu'il ne peut pas accomplir ce but de l'Anse-en-Comté. Parce que vous êtes convaincus que le premier gouvernement de M. Aproponé était le meilleur. Le deuxième gouvernement était le meilleur auprès du gouvernement. Le deuxième est le meilleur auprès du gouvernement. M. Aproponé était le meilleur. S'il pouvait, on l'a dit. Il a dit, je vais en place. Un gouvernement proche du peuple. Mais il a vu qu'auvient les gens qui sont le même peuple, qui n'aiment pas le peuple. Des gens veulent déjà casser. On est pour moi, la guérinette nous appartient. À liberté, je sais que nous voulons, c'est une idée d'unie. Ce que nous voulons, c'est des enfants de la guérinette. On se donne la main pour sortir ce pays de la misère. La porte que l'UMPG est grandement volée. Je sais, ne vous gênez pas. Je sais que vous êtes dans une situation compliquée. On nous a même dit que certains points, il y aurait eu des problèmes au ciel de l'UMPG. Parce que beaucoup ne sont pas le temps. Quittez-là. Revenez à l'UMPG. Venez ensemble. On va sortir ce pays de la ville de la ville de la ville. Vous s'éteignez déniément. La première chose. La structure du gouvernement a été dénié. Dans la structure du gouvernement, on nous a pas dit de milliers de l'élevage. D'un milliers de l'élevage. Dans le décret, personne n'a été le méconise. Il y en a dans le décret. Au lieu de venir de l'élevage, on a vu un de nos ministères qui n'est pas à la structure, le ministère des Édoucavilles. On dirait qu'un pays, on dirait qu'on a bien tenu le ministère des Édoucavilles. Je ne sais pas, M. Calabou. On a bien nous a dit. J'ai juste vu qu'on m'a vu que ce ministre des Édoucavilles va être le ministre des Stations-Chères et tout à l'heure. Des complices. Et de ces gestes. Parce que je ne sais pas qu'on est venu. Et quand on a dit le ministre des Édoucavilles, on n'a pas eu le droit. On n'est pas comme le Capote. Il n'y a aucun avantage. Maintenant, vous voyez mon plus petit prêtre, qui va être le ministre des Comprices, le ministre des Stations-Chères, tout à l'époque. Il n'y a pas eu le droit de la guerre de la mondiale. Hein ? C'est le mépris que M. Calabou. C'est le mépris que M. Calabou a poursuivi. C'est le mépris. Maintenant, vous voyez, maintenant, c'est clair, on va faire une déclaration de guerre. Vous ne voyez pas. Personne ne peut reculer ça. Déclaration de guerre. Je vous rappelle que le président de la République constitutionnelle ne devait pas être là. parce que c'est l'ancien ministre des Stations-Chères. Mais ce qui fait mal, c'est les séries. Mais je ne sais pas ce que je vais plus dire. Parce que quand vous regardez les séries des nouveaux ministres de la République, on ne peut pas les connaître. Difformir les séries. Difformir les séries. C'est évident. Il faut faire attention. Je pense que les gens l'empêchent. Quand quelqu'un veut pas de se séries, il demande du moment de présenter les écoffes. Mais c'est gênant. Moi, j'en ai envie. Tu n'as pas besoin de faire un séries. Pour lui-même que tu as assisté à une réunion contre le... Mais c'est s'enculé. Quand tu parles de séries, il m'arrête des diplômes qu'il n'existe pas mon frère. Demonnez-le. Et la bine est devenu un bine de bagagère. C'est pour ça, je dis que le ministre de l'administration du territoire doit nous sentir la liste des partis politiques. Vous voyez ? Parce que dans un pays normal, quelqu'un ne peut pas se délire. Comme ça. Dites-le, il a fait un parti. Réunis les journalistes dit moi, si j'étais un parti politique. Le ministre de l'administration du territoire doit nous donner la liste. Des gens qui ont eu parti politique. Quand tu as fait la base de parti politique, quand ton parti politique n'est pas agréé, indépendant, il ne peut pas partir de parti politique. Mais tout ça, c'est l'alpha-organisme. C'est l'alpha-organisme. Mais là, je vais vous dire clairement, nous sommes au niveau du comité ici.